bonjour ici vous êtes sur élise et les diamants par les diamants d'élise plutôt voilà je voulais aujourd'hui vous parler de des ustensiles enfin des petits accessoires que j'ai acquéris tout de suite après avoir eu mes deux toiles en cadeau pour commencer le diamant de painting alors tout de suite je vais vous dire voilà on n'est pas obligé du tout de s'acheter divers accessoires en commençant le diamant de painting puisque lorsque vous commandez ou vous recevez une toile diamant de painting vous avez un kit de base donc je vais vous montrer donc là c'est la deuxième toile que j'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire la première c'est celle que j'ai réalisé celle qui m'a fait me rendre compte que ben j'ai monté in allait vite devenir une passion donc ça c'est la deuxième toile donc comme je vous le disais voyez la toile est en 30 40 pour le pour le dessin qui est demandé elle est un peu petit donc le détail n'est pas au fondation au fondation cela dit les couleurs sont belles et puis je vous dis la première toile que j'ai fait c'était du 30 40 pareil les comment les détails n'étaient pas super ressortant mais vraiment ça m'a plu de le faire et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait donc avec cette fois donc quand vous commandez une toile ce que je disais vous n'avez pas besoin de commander que ce soit d'autre à côté puisque vous recevez vos diamants donc ici nous avons les dmc alors les dmc ce sont les les numérotations mondiales en fait internationale des des diamants un ce qui permet en fait si vous les gardez par la suite moi c'est ce que je vais faire je vais les conserver ben si vous manque des diamants pour une certaine toile peut toujours aller piocher dans vos réserves grâce aux dmc vous pouvez retrouver les diamants et là je viens de dire une grosse bêtise parce que là sur mes sachets c'est pas du tout les dmc c'est la référence de la toile donc en fait les dmc vous allez peut-être je vais vous les montrer elles sont ici un sur le côté de ma toile alors ça ça dépend en fait des ça dépend en fait des vendeurs et des toiles 1 vous pouvez avoir les dmc sur les sachets sur la toile sur la toile et sur le sachet frôle donc quand vous commandez votre toile dont vous recevez bien sûr votre toile qui est bon ici elle est recouvert d'un papier transparent vous recevez vos diamants ceci donc c'est bien en fait de vérifier que vous voyez déjà bon là je peux pas compter parce que selon les vendeurs c'est pareil il ya des sachets qui compte 250 diamants vous avez 30 sachets bon là voyez les sachets sont plus ou moins gros mais au moins vérifier que vous avez déjà tous les sachets en fait j'ai 21 couleurs que j'ai bien les 21 sachets avec chaque numéro et qu'il ya bien des diamants dans mes sachets et puis vous recevez un tout le kit alors le tout le kit c'est qui de démarrage en fait donc là c'est vraiment le tout le kit de base donc dans ce petit sachet vous avez la barquette verte toute petite à toute petite la barquette vers ou alors je vais vous montrer par rapport à une barquette de chez lui à cannes que je suis dans le tout le kit de chez lui accueillir elle est vraiment petite mais bon elle permet tout à fait de d'effectuer cette toile et pas de souci vous avez le petit pain de cire qui vous permet de hop vous mettez votre cire dans le cd moi j'appuie un peu pour pas qu'ils déposent je fais un petit peu ça pour pas qu'ils déposent sur mes diamants et puis et puis le style est bien sûr et puis vous pouvez diamanté cette toile juste avec ce qui est dedans et pour chaque fois que vous commanderez vous aurez toujours un tout le kit de base vous un peu plus élaboré selon les vendeurs selon vous certainement peut-être aussi le prix de la toile j'en sais rien voilà donc il faut savoir que ces toiles là qui viennent de chez amazon vous pouvez les retrouver les toiles chasseurs amazon elles sont aux alentours des 10 euros vous pouvez les retrouver moins cher sur aliexpress après c'est pas une toile que le dessin en lui même c'est ce sont des faits à moi je sais pas si vous allez voir les tout petits ce sont des faits moi je suis fan de fait donc c'est pour ça que la personne qui m'a offert ben ce cdp m'a commandé des faits qu'est ce que j'allais dire oui je ne sais plus enfin bon là oui la dimension de la toile est pas du tout idéal puisque le détail est léger ou après je verrai une fois j'ai inventé mais ça va être ça va être flou mais cela dit je vous dis la première que j'ai réalisé pour les couleurs étaient tellement belles que j'ai été contente et surtout ça m'a montré à quel point j'allais vraiment accroché à cette activité donc donc voilà donc ça c'est vraiment quand vous recevez une toile vous avez le petit matériel donc moi qui suis assez passionné dans tout ce que je fais est ce pas dès que j'ai eu mes toiles j'ai dit ah vous dites moi j'ai envie d'avoir du matériel qui correspond pour le diamant denting d'avoir ce qu'il faut donc du coup bah je me suis dit allez j'ai eu un petit peu de sous pour mon anniversaire je vais me faire plaisir je vais commander du matériel n'est ce pas qui va qui va me permettre de rendre encore l'activité plus sympathique donc premièrement j'ai commandé un kit un kit sur amazon parce que je voulais que ça évite je suis un petit peu impatiente aussi donc dans ce kit j'ai eu cette trousse pour ce plastique pour ça et dedans j'avais des petits sachets comme ceci à ça c'est bien pratique j'ai eu plusieurs multi placeurs donc multi placeurs qui permettent de placer plusieurs diamants à la fois alors j'ai commencé à m'en servir mais je suis pas encore une peau faut que je m'entraîne faut que je m'exerce parce que c'est vrai quand on a des grandes zones de la même couleur bon ça peut être plus rapide à faire voilà mais cela dit j'aime bien placer pour l'instant mes diamants un par un je pense que ça changera peut-être après je vais avoir envie de savoir me servir de ces multi placeurs donc en fait j'en ai eu des roses aussi avec du des trois des des trois des six des neuf de neuf ou huit enfin vraiment diverses multi placeurs et celui là qui va bien j'aime bien vu tout simple mais il fonctionne bien j'ai eu des petites mousses des petites mousses bleus pour mettre sur les stylés de base pour que ça soit moins moins pas plus agréable en fait à tenir en main j'ai eu deux pinces comme ceci de pinces qui me permettent quand je veux diamanté une zone de replier mon film protecteur et puis de l'accrocher voilà j'ai eu cette barquette aussi donc elle est toute petite mais bon elle a un berg verseur ce qui est bien parce qu'on peut remettre facilement les diamants dans les sachets ou dans les piluliers ça je vous montrerai après mes piluliers donc elle est toute petite je vous montre par rapport à ma barquette que j'ai eu dans le toolkit de la canne regardez elle est vraiment petite petite mais bon pratique pour démarrer pareil j'étais contente de l'avoir pour remettre mes diamants dans les piluliers après j'ai eu cette grande barquette j'ai mis mes petits déchets dedans mais c'est une grande barquette qui est plus grande envoyé par rapport à ma petite mais qui bien pratique parce que la petite comme ça ne vous permet pas vraiment d'utiliser le multi placeurs parce qu'en fait quand vous mettez des diamants vous pouvez pas en mettre énormément les bornes sont pas très hauts alors si vous en mettez beaucoup bas ça passe au dessus et du coup pour vous utiliser multi placeurs vous allez utiliser une de faux dans votre barquette et vous allez devoir remettre des diamants donc celle ci m'a permis de commencer à utiliser une multi placeurs ce qu'en plus elle a des bords bien large donc c'est vrai que c'est c'est pratique pour mais pour basse coué puis mettre bien vos diamants droit par contre ce qui est moins pratique c'est qu'elle a pas de bec verseur du tout donc bon mais bon pour démarrer c'est super après dans ma petite trou j'ai eu de la cire comme ça donc j'ai eu j'ai dû en avoir six comme cela j'ai eu une pince en métal comme ceci parce que dans mon premier diamant painting j'ai reçu j'ai eu cette pince lors en plastique vin qui passe ma faux rien du tout donc en plus sur des diamants ronds mais même sur des carrés je pense que ça passe absolument rien donc j'ai eu celle là mais qui en fait est en métal mais qui est en métal tellement souple c'est pas beaucoup mieux ça n'attrape pas vraiment les je la garde ça pourrait me servir pour autre chose le garde au cas où c'est une réplique féminine le garde au cas où enfin bref voilà la pince les barquettes j'ai reçu également cette spatule donc la spatule qui me permet en fait de me mettre entre les lignes pour bien redresser les diamants les remettre bien droit parce que quelquefois on part un peu comme ça ou même quand tu n'utilise le multiplexeur quelquefois on les place un peu de côté donc en passant entre chaque ligne ça me permet de remettre mes petits diamants droit et puis bah là j'en ai pas encore fait mais quand je vais commencer une de mes toiles carrés que j'ai reçu de chez huyacan et j'en ai reçu une aussi de chez ever shine je vous montrerai ça dans une autre vidéo ça va me permettre de mettre ma petite spatule sur sur le bord pour démarrer ma toile bien droite en plaçant médiamente bien bien droit pour démarrer en fait pour ça soit du démarrage a priori c'est ce qui est important sur les toiles carrés à démarrer des jeux droit parce que sinon c'est toute votre toile qui risque d'être penchée donc j'ai eu ce petit toutiloc qui n'est pas elle va me servir également bien pratique voilà ce que j'ai reçu dans ma dans ma première petite trousse que j'ai commandé en fait sur amazon un an j'ai eu également j'ai oublié de vous dire j'ai eu mais c'est parce que je les ai rangés ailleurs et j'ai eu des lots d'étiquettes comme ceci et des étiquettes rectangulaires et puis des petites étiquettes rondes un pour annoter mais il n'y avait pas de piluliers dans le kit petit de base quand j'étais bien contente de recevoir pour faire ma première toile j'étais toute toute contente avec ce petit kit donc voilà donc ensuite pareil en même temps j'ai commandé un petit petite boîte à publier pareil sur amazon tout ça vous pouvez le retrouver sur aliexpress beaucoup moins cher mais là j'étais j'avais déjà les les deux toiles de diamant painting j'avais vraiment envie de de démarrer vite mais avec un petit peu de matériel de base parce que les sachets étant comme si comme ceux ci me suis dit si vous voulez sachez j'avais peur de perdre mes diamants et j'en fais simplement donc c'est pour ça que j'avais voulu avoir un petit peu aussi de d'accessoires pour commencer donc cette petite boîte ou alors boîte à pied enfin c'est un peu du lié à toute façon il ya 28 il ya 28 petites boîtes mais ça se présente comme ceci elles sont attachées par quatre après pour les ouvrir vos démarrages sont un petit peu durement après elles se font ou alors un mais bon du coup vous placez vos petits avant j'ai placé mes petits diamants dedans comme ceux ci et puis j'ai numéroté avec le numéro dmc et le signe le symbole que vous retrouvez sur la toile moi ici c'est une toile que avec des lettres donc les lettres dessus voilà donc c'est vrai que quand on démarre un diamant c'est un petit peu long enfin moi j'aime bien la préparation je trouve c'est méticuleux faut mettre des petites étiquettes ranger enfin c'est ça fait partie du jeu et c'est c'est sympa voilà donc la deuxième achat j'ai fait ma petite trousse de base et puis ça et puis je me suis lancé et puis après je suis allé faire un petit tour sur comme j'avais déjà eu ça bon je dis ça va je vais pouvoir patienter un petit peu donc dit je vais aller voir un petit peu sur aliexpress parce que je risque de trouver quand même des choses des petites accessoires pas trop cher qui vont me permettre d'être encore plus contente de faire du diamant painting d'avoir des petits accessoires mignons sympathiques donc je suis allé voir sur aliexpress j'ai passé un certain temps et en fin de compte j'ai trouvé des stylés divers et variés donc j'ai voulu avoir des stylés bien sûr un petit peu plus originaux plus joli donc j'en ai commandé deux pour commencer donc celui ci il ya des petits des petits diamants à l'intérieur voilà donc celui là vous le retrouvez facilement sur aliexpress là j'ai pas le lien du vendeur je voilà puisque je pensais pas faire faire des vidéos et puis du coup pour les prochaines commandes je vous garderai les liens je vous mettrai en barre d'infos tout ça donc en fait les petits stylés avec des petits diamants dedans j'ai pris en gros je crois qu'il existe en vert en bleu ou en violet je sais plus vous pouvez aller voir vous allez retrouver facilement sur aliexpress je pense qu'avec les frais de port j'ai dû le payer dans les 1,30 euros il est très agréable à tenir en main parce qu'il est un petit peu plus large ici il a une bonne tenue en main et puis tout léger enfin moi je n'ai pas beaucoup de recul puisque j'en ai pas eu d'autres j'en ai qu'un autre donc mais franchement il est agréable et enfin moi j'aime bien j'aime bien diamanté avec et puis j'ai commandé celui là parce que j'aime bien les sirènes donc le petit cd à oui attendez je reviens sur celui-là juste en fait j'étais un tout petit peu déçu parce que voyez là il est bien 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 poli et ici je sais pas ça a été poli enfin c'est trouble en fait donc c'est un petit peu dommage ça rend un peu moins joli quand je l'ai reçu j'ai essayé de frotter tout ça mais non c'est vraiment au moment de la fabrication en fait ça pas poli comme ici et bon mais bon il est quand même joli donc après j'ai commandé celui là pareil j'ai dû payer dans les 1 euros quelque chose un euro pas plus d'un euro 50 ça c'est sûr donc celui là c'est pareil vous le retrouverez facilement sur aliexpress donc celui là hop petit capuchon donc qui pareil il est très léger donc agréable pour diamanté je trouve et l'avantage de celui là c'est que de l'autre côté au niveau de la queue hop on peut ouvrir et ça vient avec trois multiples les soeurs c'est trois multiples les soeurs l'ont donc hop 1 2 3 voilà vous pouvez le mettre et au pifo appuyer un petit peu en mon début j'avais peur de casser mais non il ya pas de souci vous pouvez appuyer mais vous avez le multiples les soeurs à l'autre bout de votre style donc un 2 attendez que je dis pas de bêtises il y en a un 2 3 1 2 2 5 6 ce doit être un neuf je pense pas encore une experte dans les multiples les soeurs je vous ai dit j'ai pas encore utilisé beaucoup je me suis lancé sur suite 3 ça ça va celui de 5 6 la savoir bon j'ai pas fait excusez moi j'ai pas encore fait plus en multiples les soeurs voilà voilà moi j'ai pas l'habitude de parler aussi longtemps j'ai la gorge un peu sèche qui gratte un peu je suis désolé pour ces petits tout compestibles donc lorsque j'ai commandé ensuite donc ensuite j'ai commandé cette petite boîte qui venait avec des des carrés de cire que j'ai rangé ailleurs mais je me suis dit pour garder la cire propre qui ne prennent pas de petits cheveux de petits poils enfin voilà il ya toujours des petites poussières qui peuvent voler donc j'ai dit j'ai pris j'ai acheté ça et puis comme ça elle reste elle sèche pas bon ça je l'ai vraiment payé pas cher ça devait être je sais pas avec les parce que c'est sur ces petits accessoires là j'ai remarqué qu'il y avait souvent des frais de port sur aliexpress mais peut-être avec les frais de port c'était 50 centimes enfin voilà donc et ça venait quand même avec des petits carrés j'en avais six ou six ou huit je serais pu vous dire mais enfin voilà c'est pareil ça se retrouve facilement après il ya d'autres formes tout ça mais bon pour l'instant j'ai pris celui-là le plus basique moins cher pour commencer j'ai dit on va partir là dessus voilà ce que j'ai commandé aussi après je me suis acheté mon petit rouleau alors petit il n'est vraiment qu'il n'est pas très grand voyez par rapport à ma main c'est vraiment pas très grand mais bon c'est pareil c'est quelque chose que j'ai payé peut-être un euro 20 grand max et sur toujours sur aliexpress et donc ce rouleau en fait permet de quand vous avez fini votre dp de passer et de comprimer les diamants pour qu'ils soient bien appliqués qui colle bien et quelques fois vous avez un diamant vous n'êtes pas rendu compte bon là c'est sur des ronds un j'ai pas encore fait sur du carré mais sur les ronds un diamant qui chevauchent un peu l'autre hop en appuyant j'entends et cloc et puis le diamant qui s'est remis bien bien à sa place donc voilà c'est permet de passer le petit rouleau qui va permettre de bien appliquer tous les diamants qui collent bien et éviter qu'ils ne coquent donc voilà et puis j'ai commandé ensuite une boîte à tic tac donc ça c'est pareil je l'ai commandé sur amazon parce que j'avais une réduction de suel était dans les 10 euros et puis j'avais un chèque cadeau je veux rien d'autre à commander donc j'ai dit bah je veux en profiter mais je pense que vous pouvez la trouver moins cher la boîte à tic tac sur sur aliexpress donc voyez c'est vraiment 10 boîtes à tic tac c'est vraiment des mini boîtes à tic tac car dedans vraiment on retrouve voilà mon mari qui adore les tic tac il m'a dit ah oui effectivement ce sont des boîtes à tic tac et donc voilà et c'est c'est petit donc ça vient dans la valise il y en a 60 boîtes comme ça donc ça je me suis dit si je pars sur si je reçois un dp comme j'avais comment des différents diamants de painting plus gros enfin avec plus de couleurs disons que j'aurais là j'ai 60 boîtes parce que mes piluliers il y en a il y a 28 28 boîtes dedans donc voilà pour plus de couleurs je pourrais utiliser ça donc cette petite mallette vient avec une planche comme ça d'étiquette pour coller dessus voilà c'est tout simple c'est du plastique basique mais bon je pense que ça va être bien pratique aussi sur des toiles plus grandes petites boîtes à tic tac et du coup sur aliexpress j'ai commandé un petit entonnoir comme ça paris dans les 1 euro et hop qui me permet de j'ai testé en fait quand j'ouvre un sachet hop je mets mon entonnoir dedans ça tient comme c'est mou ça tient et je peux vider mon sachet directement sans en mettre partout c'est pas forcément évident de transvider les sachets dans les piluliers ou dans les dans les petites boîtes comme ceci voilà voilà donc sur les petits accessoires que j'ai commandé ben voilà on a fait le on a fait le tour nous avons fait le tour ensemble il y en aura d'autres à venir puisque je voilà quand je commence quelque chose comme ça et puis bon je suis assez passionné quand je démarre enfin même quand quelque chose me plaît vraiment j'ai envie d'avoir plein d'accessoires j'adore les accessoires donc il y en aura d'autres ce que je ferai c'est que quand je recevrai les prochaines accessoires je garderai bien tout je vous les présenterai en vidéo puis je vous mettrai les prix les liens et si j'ai été content du vendeur s'il a été rapide pas rapide si la qualité du produit reçu est correcte par rapport à son prix voilà j'essaierai d'être vraiment le plus transparente possible avec vous comme ça ça vous pourrez vous faire une idée avant de commander et de dépenser votre argent voilà écoutez je vous remercie de votre écoute pour cette vidéo et puis ciao ciao à bientôt